Le pôle innovation et stratégie de santé à la DRCI du centre Lyon-Bérard est membre du département sciences humaines et sociales. Alors je commencerai par dresser, par rappeler un certain nombre d'éléments macro avant de traiter quelques points plus micro. Et qu'on vient de rappeler la baisse, le ralentissement de la croissance économique puisque finalement c'est la clé de beaucoup de choses, puisque lorsqu'il y a moins de croissance ou en tout cas un ralentissement des croissances, de la richesse créée dans un pays, il y a moins à en redistribuer et donc ça devient plus compliqué. Donc on a enfin une transition par rapport à 2008. C'est vrai qu'avant 2008, on était sur une croissance de long terme de 2,5% à peu près annuelle, alors que depuis, on est plus sur une tendance de 1,5 voire 1% et donc moins de ressources créées. Toujours dans le contexte macro, donc en produits intérieurs bruts, alors je pense que c'est important de rappeler aussi un certain nombre d'éléments comme le revenu disponible du rute des ménages. Donc en France, entre globalement 20 000 euros, ce sont des données 2015-2016, puisqu'ensuite on va pouvoir, enfin il faut positionner le coût des nouvelles thérapeutiques eu égard à ce revenu disponible des ménages. Alors, autre élément aussi de comparaison, donc en France, certes, on reste un pays riche, mais enfin dans le milieu parmi les pays de l'OCDE, puisqu'on est à peu près à 41 000. En tout cas, c'était l'estimation qui avait été effectuée par l'OCDE en 2016 et les États-Unis à 57 797. Là aussi, c'est pour vous donner quelques points de repère, eu égard aux chiffres que je présenterai tout à l'heure. Alors, moindre croissance économique, mais également un élément qui est fondamental, c'est notre dette publique. Et notre dette publique, vous n'êtes pas sans ignorer qu'elle a atteint, en tout cas qu'elle approche les 100% du produit intérieur brut en 2017, avec une croissance continue depuis beaucoup d'années maintenant, puisqu'il n'y a pas eu de budget positif. Nous sommes sur des budgets négatifs d'année en année qui viennent, bien sûr, alimenter le poids de la dette. Alors, un autre élément qui est important et qui caractérise notre système de santé, en tout cas du point de vue du remboursement, de la prise en charge, eh bien, c'est le fait que, alors là, on était donc toujours dans la tête des administrations publiques au sens de Maastricht. Donc, vous avez la dette totale de 1257 milliards d'euros, mais vous avez aussi une augmentation continue du déficit de sécurité sociale. Alors, bien sûr, l'assurance maladie, c'est pas que, enfin, en tout cas, la sécurité sociale n'est pas que l'assurance maladie, mais enfin, on ne peut pas ne pas prendre en compte ces éléments macro. Alors, parmi, donc, le classement dans les pays qui consacrent le plus de dépenses en part relative de leur emploi par rapport à leur produit intérieur brut, eh bien, vous voyez que la France se situe en général au troisième ou quatrième rang. Ça dépend des années. En tout cas, derrière les États-Unis et la Suisse et ou l'Allemagne. Voilà, donc, en haut de tête par rapport aux dépenses courantes de santé dans les pays de l'OCDE. Ça, ce sont des données de 1915. Alors, voilà, j'avais anticipé un petit peu les choses tout à l'heure par rapport aux modalités de remboursement. Vous voyez que la dépense, lorsqu'on prend la structure de dépenses courantes de soins et de biens médicaux, toujours pour l'année 2015, eh bien, la majeure partie, mais c'est pas une surprise, des prises en charge est assurée par la sécurité sociale. Et cette part augmente, comme vous le savez, lors, dans le cadre des affections longue durée. Avec une part, enfin, pour les ménages, qui est à peu près de 8%. Alors, donc, par rapport à cette évolution macro, qui n'est pas tellement favorable, dirons-nous, nous avons une augmentation de l'incidence des affections longue durée, en particulier des diabètes, des tumeurs malignes, des infections psychiatriques et d'autres pathologies. Et finalement, la France compte, ce sont des données, 2014, basées sur une publication, enfin, en tout cas, en article paru dans les échos en 2016, 10 millions de malades longue durée. Et malheureusement, ce chiffre ne fait qu'augmenter. Troisième, donc, élément qui est également important, c'est la course à l'innovation technologique. Alors, c'est bien sûr une bonne chose, puisque ça permet des progrès thérapeutiques, mais qui dit progrès technologique, dit aussi, en général, accroissement des coûts et des dépenses. Dans tous les domaines, je parlerai du séquençage, mais ce n'est pas que, bien sûr, le médicament. Et puis, on peut citer énormément de choses et on peut, bien sûr, sortir du domaine et du champ de la santé. Alors, toujours dans ce contexte, il faut souligner, c'est l'objet de ma présentation, l'inflation des prix des médicaments contre le cancer. Si on s'appuie sur quelques éléments de la littérature, eh bien, pour les Etats-Unis, on voit une multiplication entre 5 et 10 des prix des médicaments. Innovant en cancérologie en 15 ans, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des éléments qui sont publiés, qu'on retrouve dans la presse, etc. En coût par année de vie gagnée, corrigée de l'inflation, qui était en 95 de 50 000 dollars et qui est passé en 2013 à 207 000 dollars, donc coût par année de vie gagnée. Et puis, donc, autre élément, en 2014, tous les nouveaux médicaments approuvés par la FDA ont eu un prix supérieur à 120 000 dollars par année de traitement. Donc, tout ça, c'est à remettre au regard aussi du revenu moyen ou en tout cas du produit intérieur brut par habitant que j'ai cité tout à l'heure et des restes à charge qui s'élèvent jusqu'à 30 000 dollars par patient et par an, la moitié du revenu moyen des ménages. Nora a souligné ce matin qu'un tiers des ménages américains, en tout cas pour les personnes et les patients atteints d'un cancer, étaient en faillite personnelle ou familiale. Voilà, je crois qu'on retrouve un certain nombre d'éléments concordants. Alors, si maintenant nous focalisons davantage sur la France, eh bien, en 2015, on voit que le coût global de la prise en charge des traitements anticancéreux représente 10 % des dépenses de l'assurance maladie contre 6,6 % en 2007. Alors, là aussi, on est bien obligé de prendre en compte l'ondame, puisque finalement, les dépenses sont plafonnées. Et donc, on en parlait tout à l'heure, c'était peut-être un élément de réponse. Lorsqu'on dépense plus d'un côté, eh bien, il faut prendre un peu de l'autre. Et donc, ça pose la question de la soutenabilité, peut-être pas forcément financière, mais en tout cas sociétale, puisque on le voit quotidiennement, les hôpitaux, les soins primaires ont de moins en moins de moyens. Et c'est peut-être aussi lié à l'évolution, je dis bien peut-être, d'un certain nombre de variables de prix ou de coûts dans d'autres secteurs. Donc, en France, heureusement, pas ou peu, pas, c'est un peu délicat, mais peu de reste à charge, en tout cas relativement aux États-Unis, pour les patients, mais le problème pour la collectivité de morts. Et donc, on a eu, si on prend l'exemple de l'air septime en 2001 et puis du cas de Sylla en 2016, eh bien, une multiplication par 4, du coup, par année de vie gagnée. Alors, les arguments sont assez nombreux. Un calcul basé pendant longtemps sur le prix du médicament en fonction de l'investissement consacré à la R&D, c'est globalement la valeur de travail. Or, aujourd'hui, de façon paradoxale, les prix des nouveaux produits explosent, alors que le coût, je reste prudent, alors que le coût a possiblement diminué. Les nouvelles molécules visent des cibles définies, a priori, fournies parfois par la recherche publique. Et ces prix sont à la hauteur de l'efficacité des traitements et de l'amélioration des services rendus, SMR, SMR, ou sont-ils déterminés par l'idée que les industriels se font de ce que les marchés sont capables de supporter ? Alors, un certain nombre de questionnements. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que, pour certains patients, la thérapeutique fonctionne, et fort heureusement. Mais, si on regarde quand même quelques publications très actuelles, eh bien, on voit que, finalement, pour une majorité de drogues, en tout cas, c'est ce que rapportent les auteurs, approuvées par l'Agence européenne de médecine entre 2009 et 2013, eh bien, il n'y a pas forcément d'évidence prouvée en termes de survie et de qualité de vie. Je pense que, à titre, ça n'engage que moi, mais il faut recentrer quand même sur la notion de survie globale. Alors, je prends maintenant les considérations d'avantages micro. Un petit exemple sur le niveau lumab, dans le traitement du mélanome avancé. Donc là, on a eu des... C'est une évaluation qui a été fournie par l'industriel. Ce sont des données de l'industriel. On a les comparateurs des carbazines, photimustines, niveau lumab, et association niveau plus épilimumab. Alors, finalement, tout ça, ce sont des données qui sont disponibles, publiques, d'ailleurs, tout ce que je présente aujourd'hui. Eh bien, on se rend compte que, finalement, là, ce tableau est assez intéressant parce que, dans le coût de la prise en charge du patient, eh bien, on a de plus en plus un point important sur le prix et donc le coût du médicament, ce qu'on appelle ici le coût de traitement. Donc, pour l'épilie, vous avez les données, 60 000, alors que le coût d'administration, donc, finalement, soit à l'hôpital, soit à domicile, mais avec, bien sûr, des ressources en soins, s'élèvent à 1656. Et c'est vrai que, traditionnellement, historiquement, le poids qui était le plus important, c'était le poids de l'hospitalisation. Donc, en fait, c'est des coûts de traitement qui sont relativement importants. Lorsque vous avez zéro dans le coût d'administration, ça veut dire que la molécule est inclue dans le groupe homogène de malades. Et donc, ensuite, dans le groupe homogène de malades. Alors, si on regarde les coûts totaux entre les stratégies, vous voyez que pour la Dakar-Basine, nous avons un coût total, en tout cas, l'industriel, trouve un coût total estimé à 24 000 euros contre 35 pour la faustimustine, 127 pour le niveau et puis 234 pour le niveau plus épili. Et vous avez, là, dans le tableau, la présentation en année de vie gagnée en bonne santé avec un passage de 1,4 année à 3,2 pour le niveau plus épili. Donc, on voit bien l'effet tout à fait positif sur le nombre d'années de vie gagnées. Par contre, étant donné l'augmentation importante des coûts, eh bien, nous avons un ratio différentiel co-résultat qui est l'expression du différentiel de coût rapporté au différentiel d'efficacité exprimé ici en année de vie gagnée en bonne santé. Donc, la pondération de la survie par la qualité de vie et en général via l'échelle Q5D, eh bien, vous avez une évolution de 33 000 pour la faustimustine comparée à la dacabazine et de 108 173 du niveau plus épili comparé à la stratégie, enfin, au comparateur, à la stratégie de référence. Donc, ce qu'on voit aussi, ce sont des informations qui sont extrêmement intéressantes, c'est que si on baissait le prix, en tout cas, si le prix était, alors, soit au niveau de la négociation avec le CEPS, soit le prix proposé par, revendiqué par l'industriel, puisque là, on parle bien de prix revendiqué, eh bien, si on baisse le prix de moins 46 %, eh bien, on voit que le ratio différent, enfin, le coût par année de vie gagnée en bonne santé, le RDCR, passerait de 103 970 euros à 65 644. Voilà, donc, ce sont des analyses qui sont quand même extrêmement intéressantes, qui apportent d'informations sur le rapport, enfin, en termes de ratio coût-efficacité, c'est-à-dire, on prend en compte à la fois la dimension économique et la dimension efficacité clinique. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les courbes d'acceptabilité multi-options. J'avais prévu de lire, mais j'en ai pas peut-être le temps, donc, vous lirez tranquillement. ce qu'on voit, c'est que sur une disposition collective à payer, donc, notre fameux lambda, ce que j'appellerai tout à l'heure la valeur de référence, eh bien, jusqu'à globalement 40 000, mais c'est écrit dans le texte, eh bien, vous voyez que la stratégie qui maximise le bénéfice monétaire net, eh bien, c'est la Dakar-Bassine. Et ensuite, nous avons une petite partie ici où c'est le niveau lumab, avec une disposition à payer, je vais dire, comme ça, je ne dirai pas de bêtises, entre 102 000 et 112 000 euros par année de vie gagnée en bonne santé. et vous voyez que pour avoir, donc, la stratégie niveau plus épilémumab qui soit à privilégier, eh bien, il faut accepter une disposition à payer supérieure à 120 000 euros par année de vie gagnée en bonne santé. Voilà ce que montrent les analyses médico-économiques. Alors, les défis sont multiples. Ils sont multiples, d'une part, on l'a vu à travers ces deux jours, des interactions, de la plasticité, de la résistance au traitement, c'était l'augment évoqué, des attentes des patients, de leurs proches, de la population, largement, largement, enfin, importante, l'espoir, Olivier Trédan en a parlé, voire l'enthousiasme, mais aussi des ratios différentiels qu'aux résultats qui sont le plus souvent élevés, voire plus, en impact budgétaire important. L'impact budgétaire vient en complément de l'analyse d'efficience puisque ça permet de répondre à la question est-ce que la société peut payer cette innovation, peut la financer, et puis des thérapeutiques ciblées, alors l'évolution vers des thérapeutiques ciblées combinées, tout ça, c'est très bien, bien sûr, pour les patients, il faut les encourager au centre de l'EU, par exemple, entre 7 et 10 % des patients atteints d'un cancer avancé qui reçoivent un traitement combiné et en particulier M2 plus CDK4I. Et puis, un dépistage génomique coûteux, malgré les péta-octets et les hexa-octets d'un aviarim, coûteux, surtout si on regarde, si on rapporte finalement le coût par rapport à l'efficacité de l'information pour les patients ou pour la population, c'est-à-dire si on est en somatique ou en constitutionnel. Mais des solutions existent, ce sont quelques pistes de réflexion pour aider à définir justement cette notion de soutenabilité. D'une part, définir un préjuste pour le médicament du cancer basé sur les zones investies par les industriels pour la RD du produit, c'est une boîte noire, on ne sait pas grand-chose, voire rien, en tenant compte des apports fournis par la recherche académique auxquels s'ajouterait un retour sur investissement raisonnable, éventuellement défini a priori. Favoriser des prix flexibles, donc c'est l'esprit de paiement à la performance, puisque avec des prix rigides, les industriels n'ont pas nécessairement d'incitation à cibler leur traitement. Finalement, ici, je vais parler du niveau lumable dans le champ du mélanome, ça peut être en fonction des lignes de traitement puisqu'on a des efficacités qui peuvent potentiellement différer en fonction des lignes, mais lorsqu'on passe dans d'autres indications comme le poumon, on a des efficacités qui sont différentes. Défilir une valeur de référence, c'est aussi une option possible et puis comme ça a été rappelé ce matin, à un moment donné, peut-être, savoir dire non ou en tout cas proposer des... comment dirais-je... des soins palliatifs, tout simplement, même si l'accessibilité de la mort reste bien sûr très difficile. Voilà, je vous remercie. Bien, merci beaucoup Lionel pour cette intervention. J'imagine qu'il va y avoir énormément de questions. On en a une première ici, donc en bas à ma droite. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Une remarque simplement. Comme le président de la République, il y a quelques semaines, vous définissez les dépenses. La France est en troisième position, ce qui lui permet de se gargariser en disant finalement on dépense beaucoup et on dépense mal, on gâche. Or, en fait, c'est un mauvais calcul. Lorsqu'on regarde effectivement le pourcentage du produit national brut, on est à 11 ou 12%. Très loin des Etats-Unis qui sont à 17 ou 18%, qui dépensent eux très très mal. En revanche, la bonne manière d'exprimer, c'est les dépenses par individu. Or, par individu, par habitant, on est en 13e ou 14e ou 15e position et on dépense à peu près, je ne sais plus, je n'ai pas les chiffres là dans la tête, 4 600 ou 4 700 euros par tête. Donc, c'est une manière bien plus juste, je pense, de calculer les dépenses, des rapportées à chaque individu potentiellement malade plutôt qu'à un produit national brut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord avec vous, on pourrait même aller plus loin dans l'information en rapportant par rapport à l'espérance de vie, par exemple. Et là, on voit que, ou un certain nombre d'autres indicateurs, et on voit que finalement, pour les Etats-Unis, il y a une dépense qui est considérable pour finalement une efficace, voilà, enfin médiocre, en tout cas, par la hauteur de ce qui pourrait être escompté eu égard aux dépenses. Il n'y a pas de questions tout de suite, moi je vais en profiter, si. Est-ce que les associations de patients prennent en conscience de ça, et est-ce qu'elles ont conscience qu'elles n'auront peut-être plus accès aux médicaments bientôt, vu l'insoutenabilité financière du système, et est-ce qu'on voit ce qui s'est passé avec d'autres associations de patients, pour le VIH par exemple, une prise en charge du problème politique du prix du médicament, et des profits des industriels. Alors, oui, je pense que les associations de patients ont largement conscience de ces éléments. Je dirais que, là j'ai présenté un avis d'efficience, les associations de patients interviennent puisqu'il y a un certain nombre d'éléments sur le vécu par rapport aux médicaments. Les effets secondaires ont été largement évoqués aussi au cours de ces deux jours, le vécu du patient par rapport aux événements indésirables, par exemple, ce sont des facteurs qui sont pris en compte. Bon, parce que ça répond en partie à la question, je me permets, la Ligue contre le cancer a conduit une campagne sur le prix des innovations thérapeutiques dans le cancer, et au même moment, ils recrutaient quelqu'un qui venait de chez Aide pour notamment travailler sur la question du calcul économique et du médicament et ce n'est pas un hasard. peut-être simplement en complément, l'exemple du Sovaldi a été cité. Bon, c'est un exemple le Sovaldi où, en termes d'efficience, il n'y a pas de souci puisqu'on est, je crois, de mémoire sur un ratio qui est entre 20 000 et 30 000 euros par année de vie gagner en bonne santé. Donc, c'est extraordinaire. Ça permet de faire disparaître la maladie et donc, ça laisse aussi, j'en parlais avec Dominique Debiné tout à l'heure, un espoir en cancérologie. L'espoir doit demeurer. Le problème, c'est que sur l'enveloppe budgétaire, on est sur quelque chose qui est absolument colossal. Donc, voilà, on ne peut pas, il faut prendre en compte ces deux dimensions, à la fois l'efficience et à la fois l'impact budgétaire et c'est certain que tout ce qui est donné pour Solvaldi et c'est légitime, eh bien, ce sont des enveloppes qui doivent être prises sur d'autres, sur taux de budget parce que sinon, on explose les dépenses et donc, les cotisations augmentent et ensuite, c'est de la perte de productivité globale pour l'économie. Alors, c'est un peu tout à fait, enfin, c'est simplifié quand même parce que derrière, il y a l'état de santé de la population qui est amélioré. Enfin, voilà, dans un environnement mondialisé comme c'est le cas aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce genre d'éléments. Et donc, moi, j'ai une question qui rejoint en fait votre commentaire. Si on se place en perspective, au regard de, évidemment, ces dépenses de santé qui augmentent, mais quand même, on améliore par la prévention. Enfin, si on reprend l'ensemble des paramètres, plus la population qui vieillit, plus le fait d'être attentif plus à soi, et qu'effectivement, il y a des pathologies qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui et donc, on est plus dans le soin dédié, c'est quoi les perspectives ? On continue à augmenter toujours autant ? Il y a quand même des médicaments qui, aujourd'hui, sont du générique. D'accord ? Donc, globalement, l'enveloppe, elle donne quoi à cinq années, notamment en France ? Alors, l'enveloppe des médicaments, alors, dans un premier temps, elle était assez contenue parce qu'effectivement, sur les médicaments remboursés hors innovation, sur une base 100, me semble-t-il, en 2010, il faudrait reprendre les chiffres de l'adresse, mais de mémoire, on était, on est à l'heure actuelle au niveau, enfin, à 70. Donc, il y a effectivement une diminution des prix des médicaments remboursés hors innovation. Par contre, vous avez aussi une augmentation assez importante du prix des médicaments non pris en charge par l'assurance maladie obligatoire, ce qui pose le problème du reste à charge. Alors, votre question rejoint... C'est les dépenses de santé en général de la France. Dépenses de santé tout confondues. On parlait de dépenses par individu de 4 000. C'est quoi les perspectives futures ? Enfin, c'est quoi les perspectives ? À l'heure actuelle, il faut reprendre les données de l'INSEE. Là encore, de mémoire, donc, pardonnez-moi si je commets une petite erreur mais on doit peut-être à peu près autour de 200 milliards d'euros, je crois, avec... Voilà, sur le... Il me semble. Dépenses de santé. Oui, sur les dépenses de santé. Oui. Dépenses de santé. Et l'enveloppe médicaments augmente, mais elle reste encore contenue. le problème, c'est jusqu'à quand. Un élément que je voudrais aussi peut-être souligner parce que c'est important, c'est le niveau de preuve. Et c'est lié à la flexibilité des prises, c'est-à-dire il faut se donner les moyens de pouvoir démontrer par la suite. Donc, vraiment encourager, c'est peut-être le moyen de faire passer un message, les études observationnelles et notamment post-réévaluation avec surtout l'accès maintenant favorisé aux données au SNDS, bientôt les données de la génomique. Voilà, donc il faut exploiter ces données et puis aider finalement à voir pour quelle population ou sous-groupe les thérapies fonctionnent et les sous-groupes pour lesquelles les thérapies ne fonctionnent pas. Donc, on ne peut qu'encourager ces développements. Oui, moi, j'aurais deux questions. En fait, la première, en fait, elle est liée à la dernière phrase de l'intervention sur l'idée que la solution en fait possible pour pallier ces problèmes de coûts, c'est la question des soins palliatifs. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris en fait ce qui se disait derrière et puis en fait à partir de là, en fait, si on raisonne comme ça, en fait, ce que ça pose comme question, c'est, alors bien sûr, c'est une question énorme donc je ne pense pas qu'on puisse y répondre dans le temps qui nous est imparti mais c'est est-ce qu'il faut accepter de penser ce qui se donne dans le soin à partir du modèle de l'économie standard qui ne résonne qu'en termes de coûts-bénéfices parce qu'il y a un tas de choses qui se donnent dans le soin qui ne sont pas de l'ordre de l'échange. Vous voyez, donc autrement dit, on pourrait avoir d'autres indicateurs mais c'est une vraie question à mon avis, y compris en termes de soutenabilité écologique aussi, pas simplement de soutenabilité financière mais c'est une question énorme j'en ai conscience mais simplement sur ce que vous dites sur les soins palliatifs à la fin, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Alors je me suis peut-être mal exprimé et dans ce cas-là je m'en excuse. C'était la cinquième ligne enfin la dernière ligne de niveau par exemple enfin l'exemple qui était cité tout à l'heure voilà, est-ce qu'elle était réellement nécessaire est-ce qu'il faut la faire ou pas ? Voilà, c'était simplement ça. Sur votre deuxième question là aussi je suis enfin il faut vraiment explorer toutes les pistes une des pistes à laquelle je pense de façon assez spontanée c'est l'analyse multicritère. Moi j'en profite alors pour poser des questions aussi alors j'en aurai cinq potentiellement mais je vais me limiter à deux. La première c'est tu as évoqué la question du prix à la performance. Est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est et au vu des expériences qui ont été mises en place je pense notamment en Italie peut-être établir un bilan de ce mode de financement c'est-à-dire dire on va payer un médicament s'il marche et s'il ne marche pas les industriels seront amenés à rembourser une partie des sommes versées si je ne dis pas de bêtises en Italie il y a un article en tout cas qui a montré ça qui a montré qu'il y avait eu très très peu de retours et autre problème comment est-ce qu'on définit la performance ? Donc il y a ces deux écueils-là ça c'est ma première question et la deuxième question tu as été les gens ne le savent peut-être pas mais membre de la CESP donc à la Haute Autorité de Santé donc qui a vocation à évaluer les dossiers des industriels sur ces médicaments c'est une question très très ouverte quel peut être le rôle de ces évaluations et du travail de la CESP auprès des pouvoirs publics et notamment auprès du CEPS du Comité économique des produits de santé est-ce que à ton avis le CEPS se saisit suffisamment ou pas des rapports qui sont produits par la CESP et faut-il vraiment ouvrir un débat sur puisque c'est quelque chose qui est questionné par de nombreux acteurs aujourd'hui faut-il ouvrir un débat sur les seuils d'efficience alors je vais répondre à la première question elle est beaucoup plus simple bien qu'elle soit quand même assez compliquée donc effectivement il faut trouver les bons indicateurs sur le paiement à la performance ça veut dire qu'il faut comme je le disais tout à l'heure se donner le moyen d'avoir de mettre en place des études post-inscription qui soient comparatives ce qui n'est pas toujours le cas je le dis mais ce n'est pas toujours le cas c'est comme des essais en cancérologie où on n'a pas la notion de survie globale ce n'est pas heureusement systématique mais ça arrive de temps en temps alors ces modes en fait c'est très difficile d'avoir un mode de financement optimal la tarification à l'activité on a atteint les limites il faut revoir l'article 51 va peut-être permettre en tout cas via les expérimentations de proposer d'autres pistes ce que je peux simplement dire au vu de la littérature sur ce point là c'est que pour le moment ça peut démontrer énormément comme tu le disais ça aidait vraiment à réguler le système donc c'est peut-être pas mais la solution la voie poursuivre mais il faut creuser je pense voilà sur les quelques expériences aux Etats-Unis au Canada et en Italie notamment mais c'est une voie je veux dire il faut il faut l'explorer alors par rapport à la CESP là je parle en tant que responsable du pôle innovation et stratégique de santé et pas du tout en tant que membre de la CESP voilà sur ça il faut que ce soit très clair le CEPS alors comment il exploite les avis d'efficience à partir du moment où le chiffre d'affaires annuel sur les premières années est supérieur à 20 millions d'euros et 50 millions qui déclenche la production d'une analyse d'impact végétaire on n'est pas dans un système comme en Angleterre par exemple où le seuil alors le seuil c'est une fourchette c'est une zone grisée entre entre 20 000 30 000 et 50 000 livres sterling par année de vie gagnée finalement on déclenche la recommandation que l'innovation soit ou pas remboursée prise en charge par la collectivité en France on est plus dans un système où le CEPS se sert de l'information puisqu'on voit quand même que dans la vie d'efficience lorsqu'on baisse le prix d'un certain pourcentage en tout cas dans celui que j'ai présenté et bien ça diminue le ratio différentiel qu'au résultat ce qu'on voit aussi voilà donc ça permet de montrer un certain nombre de choses j'espère que ça ça aide dans la négociation des prix bien merci beaucoup on peut faire une ah pardon non moi je ce que je vous propose c'est que on fasse la pause café maintenant on a pris beaucoup de retard on a 25 minutes de retard juste un mot allez-y 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 quand vous dites que quand vous évaluez le prix d'une année de vie gagnée et la justification du prix alors si on fonctionne comme le nice par exemple vous savez que le nice en Angleterre ne dialyse pas les gens de plus de 73 ou 75 ans au prétexte que ça coûte cher mais c'est un prix réel c'est-à-dire que le prix d'une année de dialyse en France c'est à peu près 70 000 euros et c'est un prix juste 3 séances par semaine pendant 50 semaines ça coûte de l'argent c'est peut-être un peu surestimé mais disons globalement on va dire c'est juste et donc on peut discuter la collectivité peut discuter est-ce qu'on va dialyser un type de 75 ans qui est plus très utile plus très fonctionnel on en discute mais c'est 75 000 vrais euros par contre lorsqu'on dit ce médicament coûte 75 000 euros je ne suis pas sûr est-ce que le Sophos Buvir valait 43 000 euros non il ne valait rien du tout ce n'est pas vrai le développement a été très rapide c'était quoi ces 41 000 euros du Sophos Buvir c'était simplement le fait que Guilade achetait une boîte qui s'appelle Pharmacet 11 milliards et c'est une opération boursière mais en fait les dépenses de fabrication par Pharmacet et de recherche pour arriver aux médicaments c'était probablement quelques dizaines de millions de dollars or ils ont fait payer 11 milliards c'était soi-disant de la recherche ce n'est pas le cas donc d'accord pour raisonner en termes d'années de vie gagnées mais pour un vrai prix du médicament vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que je pense c'est un exemple que je donne toujours mais qu'on continuerait en France à souffrir de 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 la poliomyélite si on avait fait payer le prix du vaccin polio au prix du service rendu qui est fabuleux qui est fabuleux et bien on mourrait encore et on aura encore la polio parce que ça ça n'a pas de prix vous voyez ce que je veux dire donc je pense que le prix devrait être défini avant tout à l'aune de ce qu'on a dépensé pour la recherche et le développement on en reparlera je pense au cours du débat merci pour cette intervention